Yo l'équipe c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Galgarion, avec un petit combat Ekaflip contre Sacrier, alors on va voir un petit peu comment est-ce que le sac... Waouh, l'Eka qui est pas là pour blaguer, il vient directement donner des gros coups d'Aztèque, le Sacrier qui lui est niveau 199, il est en 15-8, j'ai pas bien vu au niveau de l'Ekaflip, mais c'est pas très très grave en soi, je pense qu'il devrait avoir un mode basique à l'Aztèque, on va voir ça tout de suite, bah l'Ekaflip en 16-6 en soi, donc de base c'est pas non plus le mode le plus exotique du monde, mais un petit Sacrier qui est que niveau 199, donc il a quand même un énorme désavantage par rapport à cet Ekaflip, c'est de pas pouvoir déjà spammer les folies sanguinaires, et puis ensuite, tout simplement, les folies sanguinaires qui sont de base ultra intéressantes contre les Ekaflips, parce que les Ekaflips c'est une des classes, bah comme vous le savez maintenant, qui est une classe d'emage dealer, et en fait tout simplement, le Sacrier qui va devoir spam à un moment donné les folies sanguinaires pour essayer de rester aux alentours des 50% de ses points de vie, que pour pouvoir replacer une punition en fait, ou pouvoir simplement en placer une, si jamais l'Eka arrive à clairement le faire passer de 70% à 30%, ce qui est possible, mais avec un tour full récope c'est possible, donc là le Sacrier il va devoir les spam, et malheureusement, bah là il peut pas vraiment les spam, vu que le sort ne peut pas être monté niveau 6, et il a pas le Doppel également, bon après le Doppel Sacrier contre un Ekaflip, ça passe, oh la la, les récops qui passent, les récops qui passent, le deuxième qui passe, le troisième, qui passe pas, ok d'accord, pauvre Sacri, il s'en prend plein la gueule là, oh la la, le pauvre, bon l'Eka qui est toujours full live, enfin le Sacrier qui va pouvoir aller placer sa punition, qui va pouvoir éventuellement claquer une dérobade, et se mettre vraiment contre le mur, pour éviter de se prendre des coups d'Aztèque trop facilement, après bon c'est pas ça qui va empêcher l'Ekaflip, la pupu va piquer, ouais non ça passe en vrai, ça passe, franchement ça passe, le Lekaflip qui a quand même 35% de résistance neutre, donc en vrai ça passe quoi, la punition il a quand même bien tanké, sachant qu'il a pas fait de crit non plus, donc voilà, là l'Eka, le Sacrier qui la joue à l'Aztèque, ok d'accord, l'Eka qui a tenté l'Arakne qui n'est pas passé, il peut encore tenter des récops hein, vu que l'Eka là sincèrement pour l'instant, à part éventuellement un bluff, je pense qu'il a fait que des récops, ah ouais, que des récops et des coups de corps à corps quoi, mais il a pas fait d'autres sorts, non je sais pas, il a peut-être up que ce sort là, on sait pas hein, peut-être qu'il est pas ultra opti et que le seul sort qu'il a monté c'est récops, bluff et ses invocations, on en sait rien, non je déconne mais vous savez que j'aime bien taquiner les Eka flics qui jouent full récops, c'est toujours le petit plaisir de coupure mais en vrai non, en soit bon, en soit il arrive à bien gérer son combat comme ça, donc voilà, tant mieux pour lui, très sincèrement, le Sacrier qui du coup doit essayer de garder, ouf, oh les coups de cac mon gars, un Sacrier et je l'avais remarqué mais je l'avais pas soulevé, mais Sacrier à l'Aztèque neutre, alors, voilà, Sacrier juste, le petit smile du Sacri, il veut tout dire, il veut tout dire, je sais pas si vous avez déjà vu ce même avec le petit chien en dessin animé comme ça, où il y a tout qui brûle et lui il est assis à une table et il dit tout va bien, alors qu'il y a tout qui brûle autour de lui, c'est pareil, il y a rien qui va dans ce combat pour le Sacrier et lui il est là avec son petit smiley, c'est magnifique, c'est magnifique, bon bah voilà, Sacrier a perdu en soi, j'allais dire en fait l'Aztèque neutre pour un Sacrier, c'est pas ultra opti, pourquoi ? Parce que de base l'adversaire contre un Sacrier va mettre énormément de résistance neutre pour pouvoir tanker la punition et donc du coup, de base le Sacrier doit tenter, c'est un peu contradictoire avec ce que je dis parce que là il vient de roxer du poney le mec, donc il vient de déchirer les K-flips avec deux coups de corps à corps mais en soi je pense qu'il aurait quand même tapé un petit peu plus fort s'il avait eu un autre élément comme de la terre ou comme une Aztèque terre ou une Aztèque air éventuellement, mais bon ça fait franchement la diff quand je vois le rox qui fait, allez tiens s'il te plaît, ah non tout le monde passe son tour, ça passe, tout le monde passe son tour, ok, il n'y a pas que, à moins que, j'ai pas bien vu, c'est pas grave, de toute façon je pense qu'il va se faire terminer maintenant, donc voilà l'Eka-flip qui dit GG en soi, combat assez chanceux de la part de l'Eka très sincèrement, et bon le Sacrier qui est grade 1, il débute, il va se prendre des claques avant de pouvoir en donner, très sincèrement, surtout contre l'Eka-flip, bon voilà, au début c'est toujours comme ça, et même après contre l'Eka, même quand on est grade 5-6, on se prend toujours des claques face à l'Eka comme ça qui ont un peu de chance, donc voilà, bah écoutez, je vais essayer de vous trouver un deuxième petit combat et je vous dis à tout de suite. Re, on se retrouve pour le deuxième combat de la vidéo, un combat Sacrier contre Eniripsa, et ça me fait plaisir un peu de voir du Sacrior, ça faisait longtemps que j'en avais plus vu comme ça THL bien bien optimisé, donc en vrai ça passe vraiment bien, lui il a l'air d'être chaud, après il a un bouclier du Capitaine Amakna, mais je pense pas qu'il soit grade 10, alors je pense que c'est un bouclier Mimibioté, mais je pense vraiment pas qu'il soit grade 10, je pense que ça, ça doit être le 8 ou le 9 de tête, mais je pense pas que ce soit le grade 10, après comme je vous le dis, j'en vois tellement, enfin quoi que maintenant, avec tous les gens qui mûlent en soi, sur un peu tous les serveurs, je devrais commencer à être habitué à avoir de gros grades, mais j'arrive vraiment pas à faire la diff, en soi je fais vraiment jamais attention à ça, c'est vraiment le bouclier qui fait directement tilter quand le gars il est mulé ou pas, quand on voit qu'il est grade 10, enfin voilà, bref, c'est comme ça, mais du coup un match-up contre un Eniripsa, alors on va voir un petit peu comment l'Eniripsa va se démerder, il décide d'invoquer directement son Doppel et son Lapino, ok, il décide de se mettre dans un coin directement, est-ce que le Sacrieur va peut-être tenter une coopération et un détour sur le, enfin une coopération sur le Lapino, ou sur le Doppel, et éventuellement un détour sur l'Eniripsa pour essayer de le garder à distance, ou bien une attirance, et garder vraiment le Doppel et l'Eniripsa au corps à corps pour éviter tout simplement, voilà, ok d'accord, il spamme les pieds du Sacri, on a très bien joué de la part du Sacri, qui là vraiment, il vient essayer de coincer vraiment cet Eniripsa, je sais pas si l'Eniripsa a beaucoup d'agilité ou pas, mais en tout cas, ça va vraiment être très très compliqué, l'Eniripsa, de pouvoir s'enfuir, Oh, l'Eniripsa à l'Astèque, ok d'accord, et le Sacrieur qui la joue je vois en voile, donc je pense pas qu'il soit en épée l'oponnèse, je sais pas quel corps à corps il joue, éventuellement, éventuellement, Martouga, mais il a quand même énormément de résistance, on peut voir ses résistances, il en a blindé, ouais, à voir, à voir un petit peu son mode, là, il décide de spammer les dissolutions pour baisser au niveau des points de ville d'Oppel, il a mis sa kawotte pour être sûr et certain de récupérer quand même pas mal de bandit, Oh, l'Eniripsa ! Oh là là, l'Eniripsa, l'Eniripsa qui tabasse, l'Eniripsa qui a passé son chaffeur en crit, et en plus de ça, l'Astèque feu, c'est vraiment un Astèque qu'on voit pas souvent, et là, l'Eniripsa, il a l'air de quand même faire beaucoup de dégâts à l'Astèque feu, alors le Sacrieur qui a énormément de résistance, franchement, je pense que c'est quand même le mode le plus viable pour un Sacrieur, avoir beaucoup de résistance, c'est ce qui dissuade le plus les gens de venir roxer et bouriner au corps à corps, et en soi, dans ce cas-ci, l'Eniripsa qui a pas vraiment le choix que de taper le Sacrieur au corps à corps, étant donné qu'il est coincé, donc du coup, je pense qu'un mode vraiment full raise, c'est vraiment bien, par contre, full raise, mais il a que 25% intel, alors je sais pas c'est quoi son bouclier, très sincèrement, je pense qu'il devrait avoir un bouclier feu, enfin, qui donne quand même pas mal de résistance feu, sachant que dans toutes les autres résistances, il est quand même assez solide au niveau de toutes les autres résistances, et que ça sert à rien en soi d'avoir un bouclier, si t'es déjà quasi à 50% ou à 40%, ça sert à rien d'avoir un bouclier qui te donne encore 20% dans une caractéristique, où t'es déjà, imaginons, à 45% ou à 35% en air, donc en soi, je pense qu'il devrait quand même avoir un truc feu, à moins que ce soit un truc neutre et terre, éventuellement, bouclier du Sadida, qui l'abîme imbioté. Le Sacrieur qui commence doucement à perdre quand même pas mal de points de vie, on voit qu'il est tout doucement, il se rapproche tout doucement de ses 50% de points de vie, l'Adero qui passe en crit, donc qui dure 2 tours, la punition qui est claquée sur Leni, donc ça, ça c'est, ouais, il lui a fait quand même pas mal de dégâts, et là on voit Leni Ripsa qui était full live, le Sacrieur qui était vraiment à presque 50%, qui était à presque 50% de ses points de vie, et d'un coup le Sacrie qui a bien remonté, et Leni qui a presque 50%, donc c'est, en un tour, tout a changé, c'est assez insane, mais bon, ça c'est sûr que les combats des Sacrieurs, ils ont énormément de régènes, et ils savent faire énormément de dégâts, tout en se récupérant des points de vie, tout simplement. Leni qui tente un petit peu de faire du retrait PA sur le Sacrieur, en soi, il n'a pas grand grand chose à faire, sachant que le Sacrieur a quand même crit sur Sadero, ça je vais couper, il a quand même crit sur Sadero, donc du coup Leni qui est quand même pas mal dans la sauce, pendant, bah encore maintenant, encore un tour, le Sacrieur là qui va pouvoir se régène à fond, alors, on va voir un petit peu le tour du Sacrie, qui se prend des petits mots de frayeur de la part du Doppel, en soi, le Doppel qui spam, là par contre le Sacrieur qui est bien, ah ok, un tour full chatie pour le Sacrie, ça tombe bien qu'il a crit sur Sadero, ça lui permet vraiment de se chatier à son aise, et d'être sûr et certain, ah ouais là par contre, il a une de ses zones dissolution, regardez ses points de vie, il est quasi full live les gars, en deux tours, il était midlife, il était quasi midlife, il a calé sa punition, et là maintenant, il est quasi full live quoi, c'est un truc de ouf quoi, franchement, en même temps j'avoue, Leni qui a quand même spam un peu les invocations, et là, bah, un Chauffeur Crit, c'est un gros sac de points de vie, le Doppel, c'est un gros sac de points de vie aussi, et le Sacrieur qui arrive vraiment à coincer Steny Ripsa, et en plus de ça, à le coincer avec ses invocations, ses invocations qui font pas vraiment le taf en soi, la Leni qui est vraiment bloquée de chez bloquée, qui tente des petits mots revitalisants, ouf, un gros mot de silence, au moins 4 PA pour le Sacrieur, si j'ai bien vu, c'est assez insane ça, le Sacrieur qui a perdu énormément de PA, on va voir un petit peu maintenant le tour du Sacrie, qui a quand même bien récupéré ses points de vie, qui est vraiment bien dans le combat, et Leni Ripsa, bah qui lui est à 50% de ses points de vie, mais bon, en soi, il a un peu plus de 50%, mais en soi, Leni Ripsa a quand même le mot de reconce, donc du coup, comme je l'ai déjà dit, il est à la Lopo, je comprends plus rien, il est à la Lopo, alors qu'il est en voile d'encre, je me gratte la tête, what the fuck, ok, bon, bah, si jamais il passe voir cette vidéo, qu'il n'hésite pas à me dire comment, à venir en MP, à me dire comment il y arrive, moi je me souviens à l'époque où j'ai commencé mon Sacrieur, j'ai monté des points, je sais plus si c'était en chance ou en agi, il me semble que c'était en chance, pour pouvoir justement équiper la Lopo avec une voile d'encre, pour voir si c'était viable ou pas, et en soi, c'était moyennement viable, parce qu'on perd quand même énormément de points de vie, je passais de, avec le même mode, je passais de 5400 points de vie à 5000 points de vie, je perdais quasi 400 points de vie, qui est vraiment énorme, mais on gagne au niveau des résistances, on gagne de fou au niveau des résistances, vu que la voile d'encre, bah c'est 3 lignes de rez, donc on gagne vraiment blindé au niveau des résistances, oh la la, là le Sacrieur, qui va remettre les Nirypsa, il a terminé le Doppel, chut, hop, c'est pas grave, on réattire les Nirypsa, et là cette fois-ci derrière lui, c'est un, c'est un, bah c'est un petit bloc, donc du coup il y a vraiment, bah pas d'invocation derrière lui, par contre il y a le Lapino, donc il va pouvoir clean, clean le Lapino en plus, donc vraiment bien joué du Sacrieur, qui arrive à, qui arrive à choper vraiment de belles zones, avec les invocations, pour l'avoir à la dissolution, là par contre il a un Lapino qui est en ligne, éventuellement s'il fait un détour, bah non je sais pas s'il va préférer clean le premier Lapino, ouais je pense que, il va préférer clean le premier Lapino, mais non il peut toujours, il peut toujours faire son détour, ouais bah voilà, voilà c'est ce qu'il va faire je pense, faire son détour, et en même temps il clean les invocations, franchement, alors après voilà, il a un peu de réussite au niveau du placement des invocations, très sincèrement, vu que voilà, si le Lapino s'était pas placé là, il aurait pas pu avoir cette zone, mais en tout cas il arrive à bien, il arrive à bien, bien exploité cette chance au niveau du placement des invocations, pour pouvoir faire vraiment clean, clean tout ça, sachant que les Lapino c'est vraiment des invocations à clean, même si l'Enrypsa est vraiment coincé, et là Lenni qui a claqué son mot de reconce, donc je l'ai pas dit, mais on l'a tous vu, il a claqué son mot de reconce, donc du coup, maintenant c'est au Sacrieur d'essayer de faire un maximum de dégâts, mais je pense qu'avec une épée l'oponnèse légale, Sacrieur à partir d'un moment, il va se retrouver tellement boosté, qu'il va taper du poney, sachant que là regardez, il tape sur un mot de prêve, il tape sur un mot de prêve, et il tape comme normal quoi, Sacrieur les gars en l'oponnèse, c'est hardcore de ouf, c'est vraiment hardcore de ouf, à partir du moment où c'est vraiment bien boosté, sachant que lui il arrive vraiment à être bien boosté, mais allez à se faire booster, avec des coups de coracore de l'Enrypsa, avec éventuellement des sorts de l'Enrypsa, mais à rester haut au niveau des points de vie, il relance à dérobate, ça a recalé une punition, là ça a picoté, oh la la la, il a puni à 1300, et c'est même pas un crit, oh la 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 la, bah ouais, ça ça va quoi, oh la la la, les coups de cac, mais putain, mais oh, ah je suis choqué, mais en fait je suis choqué, mais je m'y attendais, mais c'est ouf quoi, vraiment Sacrieur en l'oponnèse les gars, c'est le, c'est Dieu qui donne quoi, oh la la, au niveau du rox, oh, c'est abusé, franchement le Sacric, il fait un très très beau combat là, pour l'instant, il fait pas beaucoup d'erreurs, là les Nieripsa qui tentent ce qu'il peut, là il se dit, je tiendrai pas un tour en plus, donc en plus, ouais le Sacric est en déro, donc il est vraiment tranquillou bilou, oh la la, le Sacrieur qui a vraiment géré son combat là, franchement, et là, oh la 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 la, les coups de cac, oh, mon dieu, c'est dévastateur quoi, c'est dévastateur, bon bah, voilà, chouette combat en vrai, c'est vraiment un bon combat, bien skillé de la part du Sacrieur, qui s'est vraiment retrouvé coincé, et je vois qu'il y a un deuxième, le Sacrieur qui se refait aggro, donc on va voir, je sais pas par qui, je vois qu'il y a même une deuxième aggro, au niveau 200, mais je pense que je vais continuer sur ce Sacri, il a l'air de vraiment bien jouer sa classe, et sachant qu'on a, je vais peut-être faire une vidéo, je vais essayer de trouver du Sacrieur, ça me fait plaisir, de revoir un petit peu du Sacri, contre un Ekaflip, alors on va voir un petit peu comment, comment ça se passe, ah, 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 le Sacri qui a pas eu le temps de remettre, de prendre du pain, ou alors il en avait plus, ça c'est pas super malin, mon gars, ça c'est pas super malin de venir, de venir, est-ce que je quitte ou pas, bon allez on va voir, on va voir, un Sacrieur c'est jamais perdu, de toute façon, on va voir, si le Sacri arrive à gérer ça les gars, oh là là, tellement content de vous proposer un combat comme ça, bah ça prouve que le Sacri, c'est vraiment une classe très forte aussi, mais non après voilà, il faut savoir la, il faut savoir la gérer, je me souviens à l'époque, je le gérais vraiment très bien, maintenant je pense que je dois vraiment être nulle part, moi au niveau de mon Sacrieur, là le Sacrieur qui va tenter une punition, 100 crit encore une fois, 1375, et les gars qui a rien en résistance neutre, donc forcément, le Sacrieur qui défonce les cas flippes, il a 12% de résistance neutre, oh là 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 là, cette punition, oh là là les gars qui prend des, ok d'accord, il fout le récoup, on va rien changer, on va continuer, en même temps il a raison, là il a raison, vu qu'il doit vraiment faire baisser au niveau des points de vie, ce Sacrieur qui est vraiment, qui est vraiment au petit public, et il faut vraiment pas que le Sacrieur puisse, avec un tour full folie sanguinaire derrière, récupérer au niveau des points de vie, et remettre une punition comme ça à l'Ekaflip, parce que sinon l'Eka, il est vraiment dans la sauce, là si le Sacrieur arrive à lui recaler une punition, il est vraiment dans la sauce, là le Sacrieur, ok, un Chauffeur Crit, une épée, il va pouvoir aller se cacher avec deux détours, bien joué de la part du Sacrieur, pour éviter de se reprendre des récoupes free, de la part de l'Ekaflip, et il a en plus des invocations, pour pouvoir spammer les folies sanguinaire, il s'est toujours pas châti, mais bon, c'est un peu compliqué de se châti, quand t'es dans une situation comme ça, tu préfères essayer de récupérer tes points de vie, éventuellement la jouer à la punition, je pense que c'est le meilleur moyen, de pouvoir éventuellement gagner, ou en tout cas mettre vraiment mal le Stekaflip, qui commence à être vraiment mal, à chaque fois que j'ouvre ma gueule, il y a un truc, j'en ai marre, j'ai l'impression, mon micro, il est connecté chez Ankama, il fait, il y a un petit gars sadique, derrière son IPC, c'est ouf, putain, pauvre Sakri, parce que franchement, les cas étaient dans la sauce, les cas étaient dans la sauce, là le Sakri, qui va pouvoir éventuellement récupérer quelques points de vie, retenter éventuellement une punition, après tenter une punition, là il doit être à quoi, il doit être à 30, ou 30% de ses points de vie, ou un peu plus, je sais pas, voir un petit peu comment, là il arrive à bien récupérer ses points de vie, il arrive à terminer son épée, il retente une punition, oh la 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 punis qui passe en crit, il est vraiment pas au petit pupu, la punis qui passe à quasi 1200 dégâts, c'est assez insane, et le coup de l'oponaise, quand le Sakri a même pas boost, ça tape comme n'importe quel, comme moi avec mon Oza quand je joue, oh la la, ça spam les récops, oh la la les récops qui passent, oh la la les récops, tous les récops passent, ah pas de chance pour le Sakriur, vraiment pas de chance pour le Sakriur, parce que là les cas, les cas étaient dans la sauce complète, et ouais, il faut un peu de chance, comme d'habitude, pour les Ekaflips, ça fait un peu de chance pour les Eka, pas pour les autres classes, juste pour les Eka, non mais voilà, écoutez, dommage pour le Sakri, franchement parce que là, parce que là il avait bien géré en vrai, le fait de devoir, le fait de devoir la jouer punition, et pas forcément la jouer chatie, c'était vraiment, c'était vraiment pas mal joué, là maintenant je pense qu'il va mettre un tour full corps à corps, et tant pis pour, tant pis pour, regardez, sans chatie les gars, après il crit, mais forcément en voile d'encre, t'es un sur deux coups critique à la Lopo, il crit, il a vraiment crit, c'est vraiment dommage, parce que là l'Eka, regardez, il lui reste un peu plus de 1000 HP, c'est un truc de ouf, franchement l'Eka, il lui reste plus de 1000 HP, le Sakri, il a commencé son combat avec 50% de sa vie, c'est un truc de ouf, franchement, GG de la part du Sakriur, et voilà, GG de la part de l'Eka aussi, qui lui, en soi, il avait son agro, c'est pas son problème, si le Sakriur avait plus de pain en soi, donc voilà, c'est, tant pis pour le Sakriur, et tant mieux pour l'Eka en soi, bon bah voilà, bah écoutez, je vais essayer de vous trouver quand même un dernier petit combat, et je vous dis à tout de suite. Re, on se retrouve pour le dernier combat de la vidéo, un petit combat avec un Sadida, grade 1, contre un Sakriur, encore une fois, donc vidéo vraiment spéciale, spécial Sakri, on met les Sakriurs à l'honneur, dans cette vidéo, mais tant mieux, ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus, qu'il n'y avait plus vraiment, une vidéo comme ça, avec vraiment beaucoup de Sakriurs dedans, là il n'y a quasi que des Sakriurs, donc c'est vraiment stylé, et on va voir si le Sadida va réussir à, je ne sais pas s'il est opti ou pas, après il a l'air quand même pas mal opti, il est en 15-8 le Sadie, le Sakri qui lui est en 16-6, Sakriur qui décide de ne pas mettre un mode, de ne pas utiliser un mode PM, contre un Sakriur, donc on va voir si ça vaut vraiment le coup, moi j'aurais plutôt mis en tant que Sakriur un mode PM, maintenant tu n'as pas besoin forcément un mode PM, si à partir d'un moment tu es quasi sûr et certain, de coincer le Sadida en fait tout simplement, et donc à partir de ce moment là, tu n'as plus besoin de PM, et tu peux complètement déchirer le Sadie, éventuellement avec une épée loponnèse, mais bon là je le vois, il est en voile d'encre également, donc à moins que ce soit vraiment, qu'il ait également une lopo en voile d'encre, bon là je ne comprendrai plus rien, franchement les gars il faudrait venir m'expliquer en commentaire, comment ils arrivent à avoir une voile d'encre avec une lopo, mais sachant qu'il a quand même pas mal de points de vie, il montait à 5500 quasi je pense, donc c'est pas dégueu, là il arrive à clean là, il est en lopo, non mais les gars, venez me dire en commentaire, je veux une réponse en commentaire, je veux une réponse en commentaire, j'exige, non mais je veux vraiment savoir, parce que moi ça m'intéresse vraiment, en tant qu'ancien joueur sacri, et qui a envie de temps en temps de reprendre son sacrieur, mais qui n'ose pas trop, parce qu'il pue la merde, ça commence, je veux vraiment savoir, par contre là le sacri qui a 1 PM, donc un peu délicat là pour le sacrieur, qui à mon avis va la jouer invocation, je sais pas s'il va décider de sacrifier éventuellement son doppel, sachant que le sadida peut éventuellement le debuff, on va voir un petit peu comment est-ce qu'il décide, là il décide de spam les folies sanguinaires en soi, il a rien d'autre à faire de son tour, il a pas perdu énormément de points de vie, châtiment forcé, donc à mon avis ça va être pour spam les folies sanguinaires, ça va être pour spam les pieds du sacrieur, pour pouvoir bloquer vraiment le sadida à son corps à corps, tout simplement, parce que le sadida qui va pouvoir débuff le sacrieur, mais qui va pas pouvoir se débuff lui-même, et donc si le sacri arrive à lui mettre un bon gros tour avec moins 60 en agi, ça peut vraiment faire la différence, on se spam en 3 fois le pied du sacrieur, là le sadida qui va re-diquer des PM au sacrieur, à moins que, non il décide, oh non le sacrieur qui a 0 PM, j'aurais pas vu, sorry, ok le sacri qui sort le doppel, qui sacrifie son doppel, ok, ok d'accord, intéressant, sacrifice doppel face à un sadi, ok on peut voir le sadida qui a pas vraiment de sort de zone, mais à part une ronce multiple, où sont, c'est, ouais, les herbes folles pardon, qui peuvent éventuellement taper en zone, mais c'est pas des sorts qui font énormément de dégâts, donc voilà là, il y a une herbe folle, le sacrieur qui perd 2x105 points de vie à peu près, et, et du coup, il a pas vraiment de sort de zone, le sadida pour vraiment pouvoir en profiter, après il va pouvoir profiter du placement du doppel, pour éventuellement faire reculer, encore une fois, le sacrieur, on va voir un petit peu comment est-ce qu'il va, comment est-ce que le sacrieur va gérer ça, alors là le sacrique, il va encore une fois changer de place, ok, alors, il lui reste encore un PM, ouais, une petite coop transpo, coop transpo, il lui reste un PM, un détour, et puis spam, spam les, spam la punition, directement, j'avais pas vu, j'avais vraiment pas fait attention au niveau de ses points de vie, et là il peut, il peut encore mettre un groupe, un gros coup de corps à corps, what the fuck, mais what the fuck, c'est quoi ces sacrieurs en lopo, qui viennent des enfers, mais d'où ça sort, il a mis le sadida, moins midlife, en un tour, mais qu'est-ce que c'est que ça, mais j'en ai ras le cul, ouais bon bah voilà, bon, dernier petit combat de chill, un sacrieur qui, il y en a, ils se font racketter, ils se font pas tabasser comme ça, mais bon, c'est pas grave, ok, c'est fini, voilà, on peut terminer la vidéo là-dessus, j'ai plus rien à dire, par contre, je veux une réponse, pour la voile plus la lopo, en commentaire, j'exige ma réponse, parce que je veux vraiment le savoir, donc, donc voilà, bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas, n'hésitez pas à liker, à la liker, surtout à commenter, me dire comment c'est possible, pour ceux qui le savent, et je vous dis à la prochaine, frérot, bisous, bisous, je vous dis à la prochaine, vraiment, j'surrei, on va voir,